Et bonsoir à vous et on se retrouve donc pour un nouvel épisode du Let's Play de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On avait laissé notre cheval dans la... le pauvre il va être paumé pour essayer de ressortir d'ici. Du coup c'était plutôt stylé en tout cas ce petit leu Empyrant, j'ai bien aimé. Il y a des trucs autour... Est-ce que j'ai le pouvoir ? Non j'ai pas le pouvoir du vent, on va pas fuir par l'extérieur. Sinon ce qui est assez marrant c'est que du coup... Là il y a un petit passage qui est sympa en gros. Là on était allé justement, si vous vous rappelez, pour récupérer des minéraux. Donc on passait par là, tatatata. Et donc par ici on croisait justement à peu près dans cette zone là. Non je crois pas qu'on l'avait croisé mais bref je sais qu'il y a un Lionel. Donc ce que j'aurais très bien pu faire du coup ça aurait été partir dans l'autre sens. Je sais juste pas si c'est praticable avec mon cheval cette zone. Ou au pire je me téléporte en bas. Parce que bon tout ce qu'il y a autour il y a peut-être des trucs mais bon je sais pas si il y a grand chose d'intéressant. Je pense que je vais me téléporter là et on va traverser ici juste ce passage là comme ça. Et on va aller dans la forêt des ruines, des obscurcises. Ça m'a l'air plutôt stylé. Ouais on va faire ça. Et après on verra où est-ce qu'on va aller. Je pense qu'après on ira voir dans le... On va faire un épisode un petit peu sombre je pense, un petit peu darkness. On va faire la forêt du coup des obscurcises et après on ira voir Kilton. On nous en avait déjà parlé, il était au niveau du lac en forme de crâne ici justement. D'ailleurs il vaut mieux aller la nuit et vu l'heure qu'il est, 20h, je pense que c'est le bon moment pour y aller. Donc je vais peut-être y aller tout de suite en fait. Je suis compliqué hein. Je sais pas si il est trop tôt pendant que je sais qu'il vient vraiment que la nuit très tardivement. Donc je sais pas si c'est genre pas 23h, peut-être je sais pas minuit, tout comme ça. Enfin bref on va bien voir écoutez, je ne sais plus exactement. Ah il est là ! C'est parfait ! Yiiiihou ! Le petit Kilton. D'ailleurs il a tendance à avoir peur quand il nous voit la première fois donc... On va lui faire très peur. Ou alors je mets ça aussi, ça peut être stylé. J'hésite à mettre l'un ou l'autre. Hummm... Non je vais mettre en version démoniaque, ça va être stylé. Ah il a peur du coup ! Il est trop moche ! Oulah y'a pas les yeux qui vont au bon endroit lui ! Hein ? Oh ! Tu n'es qu'un alien ! Qui es-tu ? Qui ? Moi ? Euh je m'appelle Kilton. Pour vous servir. Alors tu as appris l'existence de l'entre des monstres et tu as fait le déplacement jusqu'ici ? Mais de quoi tu parles ? Ah euh désolé ! Les préparatifs pour l'entre des monstres ne sont pas encore terminés. Oh ! J'oubliais ! Tiens, voilà ma carte de visite ! Vendez vos matériaux de monstres au meilleur prix ! Kilton, le gérant de l'entre des monstres ! Bon ! Rends-moi ma carte de visite ! MDA ! Il nous la donne, il faut qu'on la lui rende ! Parlons plutôt d'autre chose ! Tu aimes les monstres ? Je les aime bien, je les déteste, je les aime bien ! Oh ! Oh ! Et à quel point tu les aimes ? A la folie ! Pendant qu'il se touche les tétons là, il est en train de se malaxer les tétons bien gentiment ! Euh... A la folie ! Non ! Je les aime encore plus ! Euh... Désolé, ça m'a repris ! En fait, j'adore mener des recherches sur les monstres. A tel point que j'ai fini par... euh... ouvrir l'entre des monstres. Je me demande bien où je pourrais m'établir la prochaine fois. Peut-être au village de Cocorico ou alors au village des Limites. Hmm... Mais... le village Piaf et le Domaine Zora sont aussi des choix envisageables. Hmm... En allant plus loin, il y aurait bien la Stegirudo, le village des Caraï, ou encore le lac Akala, mais un peu plus près d'ici. Mais... Tant de possibilités ! Hmm... Tout est plus attirant les unes que les autres. Hmm... Pour l'heure, je pars en excursion à la découverte de nouveaux monstres. A bientôt dans un village et par une belle nuit ! Ah ok ! En fait on peut le rencontrer peut-être à n'importe quelle heure en fait ! Oh ! J'ai été surpris ! Il a disparu ! Ok donc on a fait la rencontre avec le petit Kilton justement dans l'œil gauche de l'étang des crânes. On n'avait toujours pas pris le temps de lui parler. Y'aurait pas un truc d'ailleurs... Non 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 ! Y'aurait pas un trésor sous l'eau d'ailleurs ici ? Je dis ça comme ça hein, je... Bon y'a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok Akala, du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? Du coup en fait il faut y aller la nuit maintenant. Il faudra euh... Oh ! C'est rigolo ça ! Ah ! Dommage ! Je sais pas ce que c'était, je crois pas que c'était un aigle, ça devait être une aigrette je pense. Euh... Du coup bah je peux faire de deux manières. Soit je prends le cheval et je vais par là. Soit je prends le cheval d'ici et je vais par là. On va faire ça comme ça je pense, ouais ce sera bien. Bon à partir de la neige. Euh... Du coup ce qu'il faut faire c'est qu'il faut en gros aller la nuit... Donc bon je sais pas, environ un minuit on va dire quoi. Euh... Dans un des villages qui est la cité, donc autrement dit quasiment partout sur la carte. Euh... Il faut le trouver. Ce qu'il est pas... Il est un petit peu caché, il est toujours un peu extantré. Et euh... Et en gros euh... Bah il nous vend des objets spécifiques justement euh... Notamment des objets pour supprimer des monstres. Je sais pas si vous avez fait gaffe au fond, il y avait une sorte de casque, une sorte de masque à moitié bocoblin. Bah justement si on porte ce masque, les bocoblins nous considèrent un peu comme... Comme un bocoblin et du coup ils nous attaquent pas. Du coup c'est assez marrant. Hi ! C'est l'endroit idéal pour s'occuper de ces montures ou piquer un roubillon. Que puis-je faire pour toi ? Emmener un cheval. Très bien. Bon étant donné qu'on est censé faire du darkness, soit je prends Ganon, soit je prends Midnight. Bon on va prendre Midnight du coup. Oui ! Très bien il y avait à se plaire ici, je te le garantis. Et je vais prendre Midnight, le cheval de la nuit. Désolé de t'avoir fait attendre et merci d'avoir eu recours à nos services. Allez salut ! Let's go ! Youhou ! Et breuuum ! Hop ! On va s'arrêter tous les 30 mètres à chaque fois qu'il y aura une créature qu'on va devoir défoncer sur le chemin. Encore un qui est sur le chemin. C'est dur de résister. Bon je fais des papouilles à chaque fois qu'il court mais je pourrais ne pas... Putain il y en a encore un là ! La vache ! Oh la grosse fessée que j'ai mise ! Ouais c'est pas terrible. Pas grand chose d'intéressant ici à se mettre sous la dent on dirait. Oh mais lui ! Bon. J'ai déjà les armes plein ? Hmm... Tiens. On peut jeter ça. Alors y'a pas un diamant ? Non pas du tout. Faut pas déconner il peut pas plein d'avoir à chaque fois. On va passer par la montagne de la mort mais de ce côté-là. T'es tellement stylé. Y'a tellement d'endroits différents dans ce jeu. De passage, de... C'est gigantesque. C'est juste trop trop bien. Serre-toi de ma rage quand tu veux. Alors... Est-ce que du coup c'était praticable ou pas du tout à cheval la zone à gauche ? Ou est-ce que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait ? Ouais j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. C'était vraiment pas pratique de passer par là. Par là. Ouais. Donc là on devrait passer je pense... Bientôt... Euh... Dans une zone où on va pouvoir voir un Lionel. Ah bah tiens le dragon de feu tiens. C'est ici qu'il est quand il est dans la... Dans la fin de sa course. Nous généralement on le voyait descendre mais là du coup on le voit une fois qu'il est descendu. Et il vient vers nous après. Ah ah ! Le fameux Lionel. On veut l'ignorer hein. Je vais juste positionner un marqueur de Lionel ici. Hop. Bonjour mon cher ami. Je ne fais que passer. Je vais essayer de récupérer... Ah tiens c'est marrant. Les statues vous voyez à droite là. Euh... Et bah ces statues là... Bah en plus on peut s'arrêter comme ça vous voyez. Bah en fait c'est des statues il me semble qu'on va trouver dans la forêt noire justement. Ah bah en plus justement la forêt noire elle nous y amène. Euh... Attendez. Ok j'ai bien un arc. Il me faudrait des flèches normales par contre. Et euh... Je ne sais pas si on peut passer par là mais c'est un peu chaud. Par en bas. Mais nous on va rentrer par là finalement l'entrée normale. Ah je ne savais même pas qu'il y avait un pont pour y arriver. Moi à chaque fois j'y arrivais en planant. Parce qu'en fait c'est recouvert d'eau. Enfin vous allez voir c'est vachement stylé. Objectif. Visez la corne. Oh j'ai vu son oreille il fait chier. Aaaaah ça brûle. Ah je crois que c'est bon non ? Ça ressemble à une corne ça. C'est bon ou c'est une oreille ? Parce que j'ai visé sur son oreille en réalité. Nice. C'est le plus rare. Après je ne sais pas si c'est vraiment le plus rare en vrai. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont super rares aussi. Ce sont les euh... Ce sont les crocs. Les crocs c'est extrêmement rare. C'est encore plus dur à trouver je pense. Parce que c'est encore... Enfin quoi que c'est un peu comme les cornes. Mais donc les cornes c'est comme assez gros. Donc ça se touche assez bien. On peut le voir fuir. Ah je peux pas zoomer dommage. Il disparaît dans un trou noir. Ou ce qui semble être une sorte de tornade à moitié. C'est stylé. C'est poétique avec un petit peu de musique. Un petit peu... Un petit peu chinoise, un peu asiatique. C'est sympa comme tout. Donc là effectivement il y a des rochers ici. Je ne savais même pas où vous voyez. Ok. Et donc justement c'est ce genre de rocher qu'on va croiser un peu plus tard là dans la forêt. La fameuse forêt des ténèbres. Tellement stylé. Et voilà on arrive dans la forêt des ténèbres. Oh j'ignorais complètement qu'on pouvait y aller comme ça. Est-ce que je peux y aller avec mon cheval du coup ? Ce serait trop bien. Je vais y paumer le pauvre. Oh mais je savais pas qu'il y avait un plomb. Mais c'est trop bien. Un défi t'attend aux visiteurs de ces ruines. Trouve le sanctuaire tapis dans leurs ténèbres. L'épreuve de l'ombre. Alors c'est vrai que sans arme de feu je vais avoir du mal à me repérer. Et j'ai pas d'arme de feu donc on va avoir du mal à se repérer. Bon c'est rigolo d'avoir un cheval tout ça mais on va rien voir donc. Ah je sais pas trop quoi jeter par contre. Je pense que je vais jeter ma baguette. A moins que j'ai une massue qui ait déjà été utilisée un peu. Celle-là peut-être. Parce que la baguette ça peut toujours servir alors que celle-là bon j'en trouverai d'autres. C'est stylé du coup on est tout noir à moitié. Et je me rappelle que c'était comme ça aussi avant. C'est un effet un peu stylé. On peut également se repérer différemment. On peut essayer d'utiliser d'autres trucs. C'est stylé en vrai on voit rien du tout. Donc là on peut se repérer de deux manières. On peut se repérer en utilisant bien sûr la position. Où on arrive quand même à voir la carte. On pouvait pas la voir mais ok on peut la voir. On peut se repérer grâce au son. Et aussi par rapport à la carte en mode... Ah tiens un coffre. On entend un monstre là. On entend un bruit par là. Ah bon bah j'ai déjà trouvé la fin. Désolé c'est déjà fini. Les pauvres choux souris elles arrivent à passer ou pas du coup ? Euh ouais vite fait. Ah mais barrez-vous putain mais laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi tranquille. Mais ça me stresse ces saloperies là. Mais barrez-vous. En plus dans mon quartier il y a un putain de chien de ces morts là qui a voix. Ça me stresse ça aussi. Alors je disais qu'on avait déjà trouvé parce qu'en fait c'est un inox qui est au milieu de la forêt. Et en gros bah c'est lui qui garde en fait l'objet secret dont on a besoin et qui sera ici. Donc vous vous doutez bien sûr que ce sera la bouboule. Euh je vais mettre ma tenue silencieuse. Quoi genre je l'ai réveillé ? Quoi genre je l'ai réveillé ? Et nous je le vois pas. Ouvre au moins ton oeil. Euh la masse sur sort ça marchera pas. Je pense qu'on va prendre une grosse arme, une grosse masse. Ou celle là tiens. Bon on va prendre la masse. Bon je sais pas trop comment me battre. En fait c'est chiant en ce côté il a des protections. Au niveau des pattes si vous avez bien vu j'arrive pas à le taper. Bon on va y aller en brut hein. J'ai tous les objets là c'est bon. Donc là il y aura un arc royal éventuellement. Je suis pas trop contre quoi. Peut-être ça peut-être. Putain. Pas mal encore une fois. C'est bon j'ai eu tout. Bon le problème encore une fois c'est vrai c'est un peu le défaut de refaire un jeu vidéo encore et encore. C'est que bah forcément je connais donc. Cet effet un peu stylé. Je me rappelle la première fois que j'avais eu. J'avais duré quelques temps en plus hein. J'avais essayé de chercher tout pendant 15-20 minutes. Bah là forcément je connais un peu la stratégie. Et je sais qu'il faut juste aller au centre donc euh. Bon en vrai je savais plus où est-ce qu'il fallait aller. Mais je savais qu'il fallait se rapprocher un inox donc forcément. Quand j'ai entendu le mec respirer là. Je me doutais qu'il était pas loin et donc il fallait se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Et c'est vachement stylé parce qu'on voit vraiment rien du tout. Et boum le temple des ténèbres. La forêt des obscurcisses. Y'a des trucs qui sont cachés ici en réalité. Euh mais on les voit pas. Je sais plus si si on fait le temple il va y avoir de la lumière qui va apparaître. J'avoue que je sais plus. Flèche de bois. On va essayer de le faire. On verra bien si ça change quelque chose ou pas. Enfin je le fais pas si c'est un putain de temple où il faut utiliser le gamepad parce que bah. J'ai la flemme. Ah bah non c'est bon c'est une bénédiction donc c'est facile. On reconnaît que chaque côté y'a de l'eau donc forcément y'a rien à faire. Hop. Un cadeau et on avance. Très bien. Petit coeur antique. C'est gentil. Bonsoir monsieur. Vous aimez la bouboule s'il vous plaît. Une bouboule. Merci beaucoup. Vous êtes un très serviable. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la testiliate protéger. Je réfléchissais. Je réfléchissais à un truc aussi. C'était euh. J'ai toujours pas fait de Lionel en or et je sais pas trop où en trouver. Donc je me disais soit j'en trouverais un au château d'Hyrule peut-être. C'est possible. Ou alors j'en trouverais peut-être un dans la fameuse grande arène. Ah. Bon bah y'a pas vraiment de lumière en plus. On voit toujours rien. Je peux juste mettre que c'était ici qu'il y avait de Lionel. Je sais pas s'il peut réapparaître une fois que la lune de sang sera réapparue. Mais du coup je me dis... Hein ? Auteur du lointain. Ok. Du coup je me dis pourquoi pas aller faire le fameux combat dans l'arène. Ici. Ça pourrait être sympa. Je sais pas si j'y vais en cheval. Parce que la porte d'entrée était vachement bien gardée. On se rappelle y'avait des mecs et tout. Donc peut-être que je vais y aller plutôt en infiltration. J'ai passé par ici je pense. Je vais venir sur le côté. Je vais voir s'il y a pas un Lionel peut-être d'or qui serait au milieu. Parce que je me rappelle de souvenirs. Alors je crois que c'était un Lionel d'argent qu'il y avait en bas. Donc au milieu de l'arène en fait. Et il nous attend. Donc peut-être que vu que c'est le jeu en mode expert. Peut-être que celui-ci sera en or. Peut-être du coup il est amélioré d'un rang. Peut-être. Je dis ça peut-être pas. Mais je pense. Enfin j'espère. Ça serait un gros défi que d'affronter un Lionel en or. Et ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup. Le Monsatorie qui n'est pas coloré. On ne peut toujours pas trouver l'alpha. Donc on devrait attendre une fois prochaine pour ça. Ah mince. J'ai plus qu'un seul coup de foudre. Ça serait embêtant. Ce ne sera pas forcément évident on va dire d'aller chercher du coup. Ah il y a la nana aussi en bas là. C'est vrai qu'il voulait voir l'épée du héros. On va lui montrer tiens. Elle nous attendait de quitter de coeur. Prête à nous donner son cul. Donc bah écoutez c'est gratuit. Alisa. Oh tu as rencontré mon héros. Allez dis moi tout. Je suis ce héros. C'est pas vrai. Alors c'était bien toi. Cette épée en est la preuve. Je suis si heureuse de pouvoir te rencontrer en personne. Tiens. J'avais mis ça de côté. C'est pour toi. Madame. Vous êtes très généreuse. Vous pouvez me demander ce que vous voulez aujourd'hui. Je fais ce que vous voulez. Vite fait bien sûr. Sauf si c'est Scato. Bon. On arrête. Ce mistelufre avec mon étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevée. En vrai c'est de la merde. Si ça vaut 500 je crois ou 300 c'est de la grosse merde. Ça vaut rien du tout. Pfiou. Ce que je me sens mieux. Je suis vraiment ravie d'avoir pu te rencontrer en personne. Ça m'a fait un bien fou d'enfin pouvoir te voir. Et puis finalement je me dis que tu n'es pas du tout mon genre. Désolé. Quoi je viens de me faire friendzone. Putain je pensais me taper une petite turlute et puis l'autre elle me dit ça. Putain je suis dégoûté. Bonne chance pour te trouver une meuf. Là tu baisses ta tête et tu pars de dos comme ça. Là tu baisses ta putain de tête. T'es dégoûté. Mais je peux aussi la tuer c'est vrai ça. Comment as-tu osé m'humilier de la sorte espèce de chienne. Tiens. Disparais. Bon j'ai raté ma bombe j'avoue. On va en reposer une autre. Oh qu'est-ce que c'est que ça. Je te déclare mort. Putain mais c'est chiant. Bon je vais faire exploser l'autre et puis c'est tout. Allez adieu connasse. Je claque des doigts et puis boum. Tiens il y a peut-être un petit truc là non ? Un petit corogou sous ce caillou peut-être il est dans un coin. Oui c'est ça un corogou. Non d'une feuille tu m'as trouvé. Prends un peu de ma crème de bonheur. J'invoque quoi que je suis pas forcément obligé d'utiliser le vent. Ecoutez on peut passer par en bas je pense. Façon Metal Gear infiltration. Sa-tu-la-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Rrr j'arrive pas à croire que Botch dans sa vidéo a fait un coup monté pour la fameuse cocotte. En gros c'est pas... Ca n'existe pas le mont Untakata. Et en fait on trouve pas du tout la cocotte à des dizaines de kilomètres du village universans. C'est faux. Mais en vrai, c'est bien qu'il l'ait fait parce que c'est trop rigolo. Et de l'autre côté, c'est presque le jeu, je trouve, qui est décevant, finalement. J'aurais trouvé ça trop bien qu'il le fasse dans le jeu. Ça aurait été trop, trop cool. Ah bon. C'est pas très grave. Oh la vache ! Putain. Faut pas me faire part comme ça, putain. Oh non, pas la Master Sword, ce serait dommage. Je vais te tuer avec ceci. Voilà. Est-ce que je pourrais m'infiltrer discrètement juste là ? Allez, allez, allez ! Putain, j'ai pas la range, là. Mais non, mais c'est pas vrai. Oh remarque, il y a un petit corogou, là. Oh, c'est de perfection. La crème de bonheur. Bon, du coup, ce con, il est tombé au sol ou dans l'eau ou quoi ? Bon. Bon, on va devoir descendre, écoutez, il n'y a pas trop le choix. Oula, mais c'est qu'il y a des trucs. Il n'y a pas de flèche de glace. Alors que j'ai tué un mec de glace, vous êtes sûr ? C'était pas dessous ? Ah, bah voilà. Bonjour, messieurs, les petits canards. Oh, avec les ailes bleues. Ça, c'est un truc de fou, les canards, c'est magnifique. Et en fait, ça a des couleurs de fou, quoi. Ça, des couleurs verts, des couleurs bleus au niveau des plumes. C'est vraiment magnifique. Ah oui, ok. Pas mal. C'est pas dégueulasse. 54. J'ai vraiment envie de garder mon couvercle de marmite, ça me fait trop marrer. Je vais jeter celui-là, je pense. On va prendre celui-là, tac. 55, t'as la vache. Allez, hop, on monte. J'ai la flamme d'escaladé. Oula, j'ai le hockey, pardon. Alors, on est parti ! Bonjour, petites aigrettes. Il y en avait deux, mais je n'ai tué qu'une seule, tant pis. Les mongements, j'ai miné le début du jeu avec le plateau du prélude. Oh, c'était un peu doré, mais je crois que non. C'est des arbres qui sont dorés. Mais c'est simplement un mec normal. Oh, putain, mais je suis dégoûté. Mais c'est où qu'on en trouve des mecs en or ? Ça n'existe pas, du coup. Putain, il y a des alphases d'or partout et les Lionel, il n'y en a pas un seul. Je suis trop triste. Je ne sais pas si je me retape un Lionel d'argent. Ça ne me donne pas forcément grand-chose. J'en ai déjà fait d'autres, ça ne m'intéresse pas spécialement. Peut-être que je pourrais faire... Je ne sais pas trop. Peut-être que je pourrais faire des souvenirs de Zelda, peut-être. Album. Je pourrais faire celui-là, celui-là, celui-là. Ah, putain, celui-là, je ne sais plus du tout. Ah oui, c'était la forêt au-dessus du truc mûche, là. Ah, mais c'est chiant, il y a trop de menus, là. Putain, ça, c'est le bordel. C'était cette forêt-là, je crois, là, au-dessus du marais sans fond. Je vais aller ici, je pense, et on va aller comme ça, je pense, ouais. On va passer au marais sans fond. Et après, on ira récupérer en dernier, à la fin, le souvenir de Zelda. Tiens, comme ça, ça ne se ressent pas. On fera un petit tour au marais sans fond, vu qu'on n'y est pas encore allé. Bon, le combat contre le Lynel, c'est cool, mais bon, c'est pas très intéressant. Au pire, je les enchaînerai à la chaîne plus tard, si j'en ai envie, quoi. Pour me faire du stuff, mais c'est vrai qu'en soi, je n'ai pas trop besoin. Puis, je n'ai pas tellement envie. Je n'ai déjà défoncé, hein. Je demande d'avoir autre chose. Un Lynel en or, par exemple, ça serait pas mal. Un nouveau défi. Sachant que j'ai buté un Lynel d'argent sans utiliser le pouvoir de la foudre. Rien que ça. Par contre, je n'avais affronté un... À mon avis, lui, c'est un Yiga, je pense. Je vois encore une fois sur ton visage que tu as dû... À nouveau surmonter de brutes épreuves. Tu... Je peux prêter à ton avenir, si tu le souhaites. Non, merci. Tu vas crever. Pourtant, quand on regarde sa tenue, on ne dirait pas que c'est un Yiga. Je te comprends, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Comme par exemple que ton heure est venu. Je vais venger le grand Koga. Tu devrais dire plutôt le gros Koga. Hé, mais c'est marrant, il a une petite serpe, celui-là. C'est ta gire, va. On n'est pas censé arriver au corps à corps comme ça, quand on est un assassin. Qu'est-ce qu'il est nul à chier. Il faut tout leur apprendre à ces mecs. Il faut même que je leur apprendre à tuer, quand même. Mais bon, j'ai autre chose à foutre. Qui retourne à l'école, merde. Mais on n'apprend pas ça à l'école. Oh, mais dégagé, j'ai autre chose à faire. Oh, j'ai coupé un arbre. Belle esquive, tu t'es bien téléporté à temps. On n'est même plus tranquille, Peina. Il n'y a nulle part, c'est un truc de fou. Ces saloperies sont présentes partout. Hop, une petite pomme. C'est tellement grand ce jeu, c'est incroyable. Il y a tellement de trucs, c'est insane. On avait déjà été en face ? Ah, je ne me rappelle même plus. Ah, ce n'était pas oui, c'était l'endroit où il y avait les fleurs, ça. Oui, c'est là où on avait terminé. On avait balancé des grosses bombes. Là, on avait balancé trois flèches bombes. C'était parfait. On avait défoncé la nana. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être lui en renvoyer un coup, si elle est encore là, la petite cône. C'est moi qui régale. Il faudrait juste qu'elle soit là, on ne la voit pas. C'est un peu con, non ? Ah, elle est là. Elle ne nous voit pas. Elle est dedans. Trois ou cinq ? Je ne peux pas utiliser ça, quand même, si ? Allez, j'avoue. On va voir une pluie de flèches, messieurs, mesdames. Vous allez voir, c'est d'une beauté. Un petit 45 degrés, là, comme ça. Fuck la nature, chienne ! Wouah ! Ça était trop stylé, mais bon, je n'ai pas pu la tuer, elle. On va tirer par là, écoutez. C'est trop bien. En plus, ça ne me coûte que deux flèches. Vous imaginez, ça m'a coûté deux flèches. C'est que dalle. J'ai balancé, littéralement, j'ai balancé dix bombes. C'était marrant, ça valait le coup. Ah, bordel, qu'est-ce que j'adore faire ça. Ah, j'ai cru que c'était un cocorico, mais non, c'était juste une... Enfin, un cocorico, un corogou, mais c'est juste une putain de poulie, c'est tout. Alors, du coup, le marais sent... Ouh, la vache ! Il ne faut pas mettre les pieds là-dedans. Ça, c'est de la boue, je meurs si je rentre là-dedans. Oh, vache ! Je n'ai pas vu. J'ai entendu un bruit, du coup, je me suis dit Ah, il faudrait que je m'arrête de marcher, mais... Encore un peu, je marchais dedans. Oh, c'est trop bizarre, ces trucs-là, c'est tout visqueux, là. Une sorte de morve à moitié de Ganondorf, on ne sait pas trop, après. Ça ressemble à la couleur qu'il y a autour du château, donc on se doute que ça vient du château, mais c'est sûrement un truc corrompu de... C'est ce genre de fluide de Ganond, justement, qui a corrompu les créatures divines, mais c'est vrai qu'on en trouve un peu partout, et c'est vraiment dégueulasse. Je ne sais même pas ce qu'on peut en faire pour le nettoyer. Perk ! Wow ! Un Lionel en or ! Hé, mais j'ai des cailloux ! Hein, what ? Ah, c'est mort, il y a une licence d'affichage ! C'est con ! Encore ? Ok, bon. Je m'en fous un peu, je ne veux pas vous mentir. S'il y a des mecs en or, je ne vais pas me battre ici, ça va être chaud. Ça ne m'intéresse pas trop, ça va être juste une manière de mourir et puis c'est tout. Donc si je peux éviter la mort, je vais l'éviter. J'affronterai suffisamment de mecs forts au château d'Hyrule, je pense que je peux m'en passer pour l'instant. En tout cas, le Moblein en or, wow ! Ça fait plutôt peur. Quand tu sais qu'un Moblein d'argent, c'est super fort, en or, je n'imagine pas ce que ça donne. Il doit être quasiment imbutable. Après, il y a peut-être des trésors, remarque. Ah, putain, j'ai raté mon saut. Pas de jubi d'appuyer sur B pour courir et du coup, forcément, ça va moins bien. Ouh la vache ! Ah, c'est le problème de la caméra, c'est qu'on ne voit que dalle en fait. Bon bref, ce n'est pas très intéressant de venir par ici, je vous avoue. Ou alors, il faudrait que je fasse différemment, il faudrait que j'aille au-dessus. Putain, ils ont mis plein de pics, c'est ça qui a merdé. Je suis caché ! Colombe, prends le précieux et repart. Quoi, c'est tout, il y a 100 rubis qui est protégé ici et c'est tout. Vous n'êtes pas sérieux ? Oh, c'est stylé, il y a des armes ici. Genre une épée de voyageur, c'est tout. Et une lance de voyageur, genre c'est des trucs tout pourris. Je serais bien allé au-dessus, mais je ne sais pas si je peux. Remarque, je peux me mettre au milieu peut-être. Ici. Hello bitches, see you later. Boom ! Oh la vache, il y a tellement de monde. Oh c'est chaud. Je sens qu'il va juste tomber, c'est tout ce qui va se passer. Aïe ! Oh la vache, je n'ai pas prévu le coup. Oh shit ! Fuyons ! Il a tiré vite, non, il faut bien. C'est une zone très dangereuse, hein. Oh la vache. J'aurais peut-être dû essayer de les tuer en les faisant tomber, mais je ne vois pas trop quel est l'intérêt ici d'aller affronter ces mecs-là. Ah bah putain, ils ont encore disparu, mais c'est bizarre si ici ça disparaît. C'est con. Oh bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, c'est hyper dangereux, hein. Oh la vache. Alors, le souvenir de Zelda. Euh, laissez-moi réfléchir, attendez. Album. Donc il y a des cailloux à droite, et un pot bien à gauche. Après c'est possible que ça s'allumine dès qu'on arrive à proximité, du coup ce sera peut-être facile à repérer. Hein ? Mais laissez-moi tranquille, ce n'est pas possible ! Mais putain, mais espèce d'enfoiré ! Eh non, t'as raté, grosse merde ! Alors, je te défense avec quoi ? Longue épée de vertu, tiens, je vais te verturiser le cul. Rapproche-toi, grosse merde ! C'est bon, cette fois-ci, il a bien lâché son arme. Bon, là, il y a un pommier, donc c'est possible que ce soir-là, ça doit être par là, je pense. Mais il faut juste continuer, ça va s'illuminer au sol, je pense. Ouais, c'est ça. Hop, le pommier à gauche, et puis la roche à droite, c'est ça. Hop, le pommier à gauche, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment avons-nous pu en arriver là ? Mes créatures divines, mes gardiens, retournés contre nous, impossible. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompés. Tarog, Revali, Mipha, Urbusa, tous prisonniers de leurs créatures. Et tout ça par ma faute ! Le pouvoir du sceau ne s'est pas éveillé, nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter. Et toutes ces recherches, tous ces efforts, n'auront servi à rien du tout. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, cette petite forêt, je ne sais pas si on va trop explorer, il n'y a pas grand chose, à part se souvenir, je pense qu'ici ça reste une forêt comme une autre. Je sais qu'on peut les monter ces créatures, mais il faut arriver discrètement derrière eux bien sûr. Après on ne peut rien en faire mais c'est rigolo. Bon écoutez, on va se laisser là du coup, à moins qu'il y a un petit trésor peut-être qui traîne. Doing, doing, doing. Non, je n'en vois pas. Très bien. Donc on va se laisser là, j'espère que vous aurez passé un bon moment en m'accompagnant comme toujours. Je vous dis à la prochaine, des bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.